tu mens le couteau qui est lancé à le cas c'est varie dans game of thrones la même coiffure il va rester à et non ça c'est spock ça ça m'énerve pour que c'est le show mais ok on verra en suède on verra ce week-end je mettrais à la caméra ni 80 paire là on va bien voir le crâne de sport qu'est ce qu'ils font des m4 et tout ça je sais pas mais on s'en fiche c'est pas grave elles prennent ils se sont fait toucher attend sa part en live la salle dessus et tout non mais non ouais je crois pas j'ai entendu une m4 enfin bref peu importe la russie remporte que c'est le bordel et ça décide de stay parce qu'il n'y a pas dix potes poc si s'il ya dix potes autrement il y aurait pas le point cela y est le point style externe mais c'est un niveau des familles parce que c'est pas un niveau oui effectivement effectivement il est pas là il est pas la maison ni bottes pas c'est pas la console qui copie code niveau plutôt qu'on croit qu'en fait c'est pk l'e-bot quand même copier que le sol de points il pote que dirai ni bottes à l'heure normalement les bottes envers effectivement au niveau de la console les bonheurs il y a pas marqué console il y a marqué il y a marqué les bottes tout court à l'âge de l'âge ça y est ça démarre enfin c'est que c'est un pays pot et les prix laïve 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 et la réveille mais sauf que là il y a un problème il ya 60 minutes de jeu parce qu'il n'y a pas lancé la con la la convaincée oh la la à la sa galère la galère c'est ça le problème quand tu quand tu prends des équipes du de l'est de l'europe il y a un serveur à jouer sur un serveur allemand oh la la pas jouer sur un serveur allemand parce qu'ils ont trop de ping et donc derrière ça c'est compliqué il faut essayer de trouver un bon serveur et là on voit il n'y a pas de serveur ah si ça y est est-ce que c'est bon live qui est lancé la console doit être bonne on va attendre 5 secondes pour voir si c'est bien 1 minute 45 ou 1 minute 50 1 minute 45 ça y est c'est bon c'est prêt sauf que out non c'est bon out cher est là allez on est parti donc full kevlar pour les ukrainiens 4 kevlar pour pour les russes et flammy qui a décidé de prendre une smoke et avec un cz agression pour l'instant au niveau de ce de cet underground et ça va passer au niveau de ce croissant pour prendre peut-être ce bpa ça y est ils sont tous en train de rusher et le backup qui a été déjà fait par out cher qui est directement au niveau de cette oh et ward et dit qui fait le premier kill la revenge des simples était là c'est du sud 4 contre 4 maintenant et ça est ce qui est derrière les ukrainiens le cul est récupéré par un gel sur ça et ça reste qui tombe par hooker et 3-3 mais ils sont très très loin et ça enchaîne pour la russie qui va remporter le gérard à une cruciale sur leur face les régimes de m vraiment le round d'un m quand on s'était sur une autre aussi c'était simple comme sur comme sur une grosse performance de la russie on rappelle que c'est l'ukraine qui a choisi overpass ouais effectivement c'est l'ukraine salut lk et spock ça faisait longtemps sinon spock t'as vu ta voiture sur le twitch de dwight ah non j'ai pas vu la voiture je savais pas que dwight était rentré pour streamer donc non peut-être non il a mis une photo d'une voiture à toi sur twitter mais j'ai pas trop bien compris ah d'accord ok et ça skier j'ai pris par un clip sur slipper oh bien joué et avec le mag 7 il a engrangé énormément d'argent oh le triple kill side au mag 7 et euh on le voit directement side qui a 6550 dollars ohlala c'est incroyable et les ukraineurs qui achètent directement alka ils décident d'y aller sans stuff je sais pas trop si c'est une bonne idée bah écoute ils ont même pas planté la bombe en plus c'est un peu bizarre non mais bon franchement alka qui ouvre l'arcaste sur le nop aussi grande cover pass en face il existe pas qu'ils vont acheter vu que derrière ils ont pas compté la bombe donc ils pensent qu'ils sont encore en écho ils vont jouer un peu laxiste et sur une ou deux oeufs à toi ça peut passer on rappelle que là le skill est vraiment des deux côtés des ukraine et russie donc euh c'est très compliqué pour les ukrainiens je pense surtout ce site 0 c'est un round à mettre dès maintenant ouais et pour l'instant c'est Angel qui a fait le premier kill edward a quand même perdu 94 hp mais il est toujours en vie et la supériorité numérique fait du bien pour les ukrainiens il faut continuer et essayer de la conserver attention et il se donne gratuitement edward là c'est dommage en même temps il avait 6 hp donc ça va ouais ça va partir au niveau de ce bpa et c'est dozia qui stop rush la short pour l'instant c'est en b ça spock ouais b ou coeur qui a raté son coup de scout le retour de world is it à la wap qui va venir récupérer un kill directement sur Angel les ukrainiens un peu naïfs dans le début de partie qui se font surprendre totalement par la russie et la russie qui va conclure ce 3-0, 4-0 à venir effectivement est-ce que star x va le jouer il a quand même la bombe alkaille une AK47 est-ce qu'il serait pas mieux de la conserver pour essayer de faire les kills sur le prochain round surtout là il a été vu waouh il perd un petit peu d'hp il est midlife il va le tenter quand même oh il s'est raté il est fini par 2 à 3-0 pour la russie l'ukraine en écho total le 4-0 à venir sur le prochain round ça commencerait bien pour les russes sur le map des ukrainiens overpass est-ce que c'était vraiment un bon pic en mix je suis pas sûr parce que c'est l'équipe qui remporte le cut qui remporte la WAP quasiment on va voir parce que world edit face à simple je donne un net avantage à simple à la WAP donc on va attendre que les ukrainiens soient en achat et avoir vraiment du stuff etc parce que sur le dernier round comme je l'avais dit c'était AK, AK47 et Kevlar Kask il n'y avait aucun stuff Alka donc ils n'ont pas pu mettre en place une seule smoke c'était très compliqué donc moi je te dis white and see on verra sur le prochain round bah écoute on verra mais c'est vrai qu'en terroriste tu peux pas faire grand chose sur ce map attention quand même à simple qui récupère un kill sur flammy 4 pour 4 la m4 qui est récupéré par simple simple dans la smoke but par Dozia oh superbe décarne de Dozia pre-shot sur simple Dozia qui enchaîne avec un double kill très peu kill, il change d'armes Dozia il passe au P2000 le kill qui proc sur Stabix très bien joué de la part de Dozia 4-0 pour les russes et premier round d'achat mais on verra pas un simple ah si il apprend à WAP quand même à WAP il aura pas de Kevlar mais ça peut lui suffire pour faire le travail humm tout dépend s'il va jouer face à WORDDESIT si il se dit je vais partir en BPA sur la toilette ou sur la langue pour surprendre WORDDESIT là ça peut marcher face à un rift ça marchera pas et simple est parti en tube dommage vraiment prendre l'op sur ce tube c'est pas à voir si parce qu'il est souvent smoke par le BPB à savoir Dozia donc là simple il va pas pouvoir faire l'ouverture sur ce round et donc du coup pas très utile Edward il travaille un petit peu sur la corne et ça passe pour Edward travers HS sur Flamy Flamy qui était un peu trop gourmand là et surtout qu'il voyait que les balles d'Edward passaient à côté de lui et finalement effectivement il est resté au même endroit et il est rentré dans les balles d'Edward beau kill de la part de WORDDESIT qui tue Angel situation de 4 contre 4 alors simple qui va essayer de prendre le deuxième kill peut-être au niveau de ce BPB ça peut être une bonne opération mais hooker est bien placé idem pour Dozia au niveau de cette toxique ils savent pas quoi faire en fait et pour l'instant c'est de la prise d'information pour les ukrainiens et attention parce que l'agression de size peut faire la différence ouais c'est passé dans ce tube si t'as vu que c'est droit de simple et directement simple qui se tue par size comme tu l'as vu et ouais triple équipe de size ouais size qui est passé par derrière il a rushé il a eu l'information de ses maîtres comme quoi il y avait plus personne au niveau de ce transfert et il s'est fait punir 5-0 pour les russes après Alkan on sait très bien que c'est une grosse map ct il y a eu énormément de 12-3-11-4 qui ont été remontés le souci c'est que ne pas mettre le GR sur ce map là c'est quasiment se condamner à la perdre quand t'es en terreau donc là il y aura énormément de mal il faut qu'il mette au moins je sais pas 3-4 rounds pour espérer pouvoir faire un comeback oui il y a encore le temps il y a encore le temps les russes ont mis 5 rounds d'affilée donc ils vont avoir maintenant les ukrainiens 3400 dollars chacun à chaque fois jusqu'à ce qu'ils mettent un round donc ils vont pouvoir maintenant acheter des rifles et du stuff acheter si bien mais si les russes commencent à avoir beaucoup trop d'argent ils vont sortir un double scope mettre un scope en BP et un scope en BP et là ça semble très compliqué ouais mais écoute on va voir ouais ils vont travailler les ukrainiens Staris qui travaillent toujours cette short depuis cette porte côté russe l'ami a arrêté de se donner il s'est donné deux roues d'armée de suite là il arrête il joue c'est je pense qu'il était un peu reprénant demandé par ses mates et ça peut faire une ouverture bêtement les russes qui vont se mettre en position mettre la mollo qu'est ce qu'ils font là ils sont en train d'essayer de voir un bug map j'ai regardé ce qu'il a non et c'est bon ohlala la vision qu'il a sur la corniche flammy il profite du bug map les deux et il voit la corniche Dozia regarde ça ouais ouais non mais c'est très très bien joué et ben écoute je connaissais pas et ben c'est trop facile pour Dozia mais je sais ce n'est ohlala c'est incroyable ouais il s'est trempé enfin il s'est un petit peu loupé Dozia sur le deuxième type de single et regarde edward et starix qui font l'ouverture mais belle reprise de size de the world elite ah c'est dommage ils ont perdu un joueur directement mais ban sénateur mais j'ai déjà ban les gars ils ont perdu un joueur directement sur le boost des russes c'était très bien vu par les russes parce qu'ils savent que les ukrainiens jouent beaucoup la corniche on rachète encore et encore côté ukrainien jusqu'à trouver la faille 6-0 déjà pour la russie ça semble plutôt bien se passer pour les russes et je les sens pas très affûtés les ukrainiens 2 c'est encore 0-6 starix 2-6 c'est étonnant c'est du BO3 quand même sur cash ça sera pas la même chose donc bon après effectivement c'est la map des ukrainiens là overpass ouais mais bon on est loin d'avoir terminé cette map c'est que le commencement et donc comme j'ai dit maintenant les ukrainiens n'ont plus à économiser ils vont au force boy tout le temps et maintenant Edward qui il a peur ben ouais je sais pas si il y a beaucoup de monde qui connaissait cette pause maintenant il est paniqué il va regarder à chaque fois dans son dos dès qu'il va arracher corne c'est très bien joué ce qu'on fait les russes non seulement ils ont pris un kill et maintenant ils vont jouer psychologiquement sur les ukrainiens qu'ils ont rejouent en B on a mis elle qui va venir fixer un peu ce A faire du bruit prendre un kill non 6 sur 2 A ouverture en A et ça fait back up un petit peu le B et c'est maintenant qu'il faut pousser B tout de suite faut pas s'arrêter simple il a pris l'info deux joueurs dans les égouts et ouais mais ils sont bien placés les russes pour reprendre ce BP et euh c'est compliqué l'ukraine ne sait pas quoi faire what's this qui a pris alors là il s'est un petit peu donné ça il a voulu faire la même chose que tout à l'heure mais ça n'a pas fonctionné simple à son tour et encore une fois Hooker et WorldEdit qui reviennent pour pour ne pas laisser ce BPB aux ukrainiens 3 contre 1 ça va être compliqué pour WorldEdit mais il peut le faire ouais il est super un double kill sur ce rune il repasse à la WAP attention triple kill qui passe pas 2 slow HP triple kill de la part de WorldEdit 1v1 maintenant 5 secondes de jeu 4 3 oh ça oh non à une seconde près incroyable mais quelle rune de WorldEdit qui fait du 10-2 Spock et écoute pour l'instant il fait le travail pour l'Edit ouais c'est un très très bon sniper Alka on le sait et et c'est pour ça qu'il le reprend d'ailleurs double snipe chez les russes simple qui a son AWAP à son tour mais c'était serré c'était vraiment à une seconde près attention aux ukrainiens de de pas jouer le timer on sait très bien que les navis aiment ça être vraiment à la dernière seconde pour planter la bombe sauf que là il n'y a pas que les navis en ukraine bah écoute c'est vrai qu'il y a ça reste un deux mix avec des joueurs qui font partie des mêmes équipes donc c'était assez compliqué maintenant c'est vrai qu'il y a un peu plus d'expérience côté ukrainien premier kill pris sur Flamy Flamy qui est vraiment pas dans son match c'est pas qu'un il se donne sur tous les rounds c'est peut-être pas sa position la short c'est vrai que il sait pas trop la jouer quand il se met en avancée il se fait tuer quand il se met sur le bp il se fait tuer et au coeur qu'il fait le travail sur Angel qui était complètement blanc 4 contre 4 avec un dosia qui a pris cher quand même et le bloc de 17 l'HP alors le peu de ça au coeur a été vu par Angel mais Angel la check au couteau le temps de suite il est mort en plus tu l'as dit la flash est bien partie simple qui a réussi à progresser avec son AWP maintenant on voit qu'il prenne la ligne pigeonnier simple il y a un joueur en bas 16 qui fait double kill oh la vache ils sont très low HP les russes enfin dosia et size du moins mais pour l'instant il reste en vie 6-1 Edward a son tour alors attention on voit le d'edit qui a l'awap et qui va faire un easy kill sur simple la bombe qui va et non qui n'est pas planté et qui peut pas être planté je pensais que c'était Edward qui l'avait pour voir le guide trop bien placé cette map à l'awap c'est beaucoup trop facile en CT simple va se régaler en CT mais l'antero il a beaucoup de mal simple n'est pas encore rentré dans son match je vais te dire aucun ukrainien est dedans regarde le scoreboard 2-8-3-8-4-7-3-8-4-8 c'est très très dur pour l'Ukraine pour l'instant et j'ai un peu peur de voir les ukrainiens laisser filer cette map écoute on va voir effectivement aller peut-être mettre 3-4 rounds de plus pour les ukrainiens ça peut faire l'affaire sauf que là vu qu'ils ont mis un petit round les ukrainiens ils doivent absolument faire un round d'économie et donc derrière le 8-1 va être à venir pour les russes bon très très facile pour l'instant les russes sont très propres un world edit qui fait vraiment le travail donc effectivement ils sont peut-être un petit peu à l'agonie les ukrainiens ils arrivent pas à prendre le BP le problème c'est que le backup de world edit est très rapide donc il faudrait peut-être jouer une fois ce BPA en rapide ouais c'est vrai qu'il faudra rusher le A ou le B je sais pas en tout cas les russes se promènent pour l'instant sur cet anti-écho avec un triple kill de flammy qui vraiment régale quand il est en position comme ça on achète évidemment au côté ukrainien les ailes d'elsic qui remonte au scoreboard en parallèle comme ça c'est un peu au courant 11-9 ils sont remontés de 11-4 à 11-9 c'est beau et la Russie de son côté c'est main 8 à 1 en easy side vraiment c'est quasiment comme nook cette mappe c'est du 80-20 en termes de facilité 80% c'était 20% terreau donc il se régale et surtout qu'on les dit maintenant il peut rusher partout il décale board il n'a pas de revenge mais pourtant tu vois je comprends pas parce que enfin tu peux vraiment rusher au niveau du tube avec une flash essayer de prendre le kill sur hooker et derrière prendre le BTP très rapidement je pense que un changement de rythme de la part des ukrainiens serait vraiment bénéfique ouais moi faire une agression au niveau de ce tube pour prendre le BTP serait vraiment le meilleur moyen de mettre le round chez les ukrainiens ouais effectivement simple qui fait le tour qui va revenir finalement sur ce BTP il ne joue que le B les ukrainiens ce serait bien de jouer un peu sur là on sait que les vp ils sont très très forts sur la prise du BPA et nos amis les russes sont en train de reculer il faut prendre le B maintenant t'as raison c'est pour qu'ils sont beaucoup trop long à prendre les prises de BP ce qui permet aux comme dans la fauteuil c'est vrai c'est simple faut planter vite avant que hooker arrive et ouais il va mettre une moule directement un joueur qui est tombé c'est simple wow heureusement qu'il avait une grenade à la main au coeur il aurait pu faire le double kill 3 contre 2 mais side qui arrive par derrière encore une fois side qui aime bien prendre les gens par derrière et euh non mais c'était même pas voulu en plus 2v2 un gel qui va faire le kill sur side 2 contre 1 et tiens qui fait le travail à son tour 8-2 autant pour moi c'est vrai que t'as pas le droit à mettre sur un stream ou c'est non non mais c'était pas c'était vraiment pas voulu ok en tout cas t'as fait rire les viewers MDR Spock MDR MDR t'arrives un peu la foule bonsoir à tous un malfa c'est également qu'un des subscribers twitch vous retrouverez twitch hein dès ce week-end hein donc vous inquiétez pas sur millenium en fait notre twitch sera sur millenium donc vous irez sur le lecteur millenium et le tweet sera en bête dessus ouais en bête c'est à dire intégré euh côté ukrainien on a un hop sur simple toujours un hop sur worldedit mais économiquement ça peut être une balle de break pour les ukrainiens c'est un rond d'un mètre c'est pas qu'ils veulent remonter à 8 de 4 effectivement ils peuvent le faire là c'est du 4 contre 4 peut-être jouer ce bpa pour une fois hein là ils ont renforcé le bpb les russes donc euh ça serait une bonne opération que font-ils pour l'instant où sont-ils situés Angel qui prend la longue euh c'est pas dur ouais Dufel qui va progresser en longue avec Angel pour jouer la longlingue à la WAP Edouard qui travaille un peu la chroniche pour maintenir une pression sur le bpb et bien fixer la défense en b et Zeus qui va revenir par les toilettes c'est pas mal ils se réunissent tous ils vont attaquer enfin le A il y a des smocks il y a des mollos pour les ukrainiens effectivement une smock au niveau de la banque une smock au niveau des sk à quand tu taux Spock sur l'overpass ? euh ben quand j'ai le temps c'est le prochain c'est ça ? ouais c'est le prochain on m'a demandé mirage et D2 mais bon Spock on va tout faire à la fois on va D2 toutes les... tout est connu ça y est les smocks qui ont été mises pour faire une petite une petite allée directement sur le bp et c'est Edward qui va s'en occuper il est tout bien et il y a un joueur sur le bp attention ouah bien joué la mollo de Zeus elle est magnifique ils ont fait double mollo Edward qui va se donner j'ai un hommage c'est étonnant la bombe est plantée simple les smocks disparaissent simple qui se rate attention Angel en 1v3 premier kill d'Angel il va se rejeter tout de suite par doser ouais c'est compliqué mais ils ont planté la bombe les ukrainiens simple j'ai pas compris il va se donner juste en sortie de la smoke après il ira ça décale et Edward traverse la smoke pour arriver à la sponsorité c'est vraiment pas nécessaire on sent que les ukrainiens ont du mal à rentrer dans la rencontre il y a beaucoup trop d'erreurs d'individuels pour l'instant Stabix c'est du 2-11 pour même quand tu nous arrêtes 4-11 et droit c'est pas mieux les navis sont pas dedans heureusement que quand j'ai les simple font le travail les deux joueurs et le razor parce que les trois joueurs de la vie sont un petit peu au fond du trou sur cette map là ouais voilà je l'avais dit simple et Angel pour moi c'est des bons joueurs alors bon c'est vrai que c'est bizarre on voit Stabix à 2-11 je m'attendais à mieux de lui quoi qu'il se passe c'est une économie pour les ukrainiens mais ils ont pris énormément de stuff enfin ils ont pris énormément de smoke pardon et ils peuvent essayer de faire quelque chose de faker peut-être ce BPA pour partir très rapidement au niveau du BPB je pense qu'ils vont mettre 5 smoke en A avec un couloir de smoke et tenter de forcer la plante de la bombe ouais ça peut être une bonne opération effectivement il y a une smoke Rastarix il prépare la smoke pose son repère on va poser les smokes côté ukrainien on va poser une une entre le truck et la caisse une banque on va se poser tout ça allez c'est parti toutes les c'est bien joué parce que ça marche il n'y a plus qu'un seul russe c'est world edit il faut qu'il est raté et donc du coup il y a une vision non ça passe ça passe ils vont pouvoir planter il faut prendre la bombe Angel prends la bombe ok c'est bon il la récupère il la récupère est-ce qu'ils vont arriver à planter ? ouais ça passe pour ça ils ont plus qu'à couloir A3 maintenant ils sont plus que 2 le kit qui est fait oh brochette écoute ça reste une bonne opération c'est pas qu'un double kit bombe plantée c'est de l'écho parfaite enfin quasi parfaite qu'ils vont pouvoir remporter qui est faite et c'est toujours bon à prendre effectivement allez on va peut-être avoir maintenant le 3ème round des ukrainiens on voit Simple qui est mal en point il a même pas pu acheter la warp donc il se retrouve à la AK-47 avec une smoke et une flash il y a quand même 3 molos Alka, 4 smoke, 5 smoke donc effectivement ça peut ça peut fonctionner pour les ukrainiens encore faut-il mettre au point quelque chose de plus concret soit rush sbpb soit mettre des smoke sur bpa et replanter encore une fois simple qui tombe en premier simple qui est vraiment pas dedans c'est qu'il fait le kill ouais angel qui fait tomber sides 4 v3 flammy qui tombe tous les rounds c'est incroyable quand même c'est pas aucun sur cette corniche il a toujours il va il a toujours donné il tombe à chaque fois et là simple prend le kill voir l'élite qui prend le kill sur angel on passe de 4 et 3 à 3 et 3 il a été vu oh mais c'est tellement prévisible que fait starrix que mais le problème c'est qu'ils jouent pas ensemble les ukrainiens non il manque un leader pour l'instant la mollo qui à partir de deux le clic était sur simple et ça enchaîne avec double kill 11 2 pour la russie ouais il joue pas ensemble et pourtant il ya deux simples leading game des navis qui pourrait lead je pense qu'il est d'ailleurs mais ça passe pas ça passe pas ils arrivent pas à jouer ensemble il n'y a pas de lien entre les joueurs il n'y a pas de revenge il tente de toujours ce qu'il il passe de 5 les 3 à 0 mais il faut agresser ce tube au niveau de ce bpb je suis sûr que ça peut marcher et ils font toujours la même strat les ukrainiens contrôle et ça va partir en a ouais ouais parce que flammy meurt tous les rounds c'est pas dur il s'est marché sur encore niche il faut en profiter est très bon qu'il donne gel ils vont peut-être mettre une écho les ukrainiens attention à hooker et 2 à hooker très très bien placé un vraiment il prend la longue et en plus il est dans le don ouais mais ça s'il est passé je crois qu'il n'a pas été entendu par hooker donc attention dosia peut être puni assez facilement oh il s'est loupé mais c'est du 3 contre 1 on va se mettre sur dosia est-ce qu'il va réussir à faire le travail dosia et euh de remporter ce round ah il remonte là tranquillement il remonte l'escalier il n'a pas de flash mais ils n'ont pas de kevlar attention à dosia qui peut enchaîner sur angel le travers qui passe pas oh ils stonnent un par un ils y vont un par un et regarde ça encore simple qui devient sick mais partez vous cacher qu'est-ce qu'ils font là incroyable angel qui regarde à gauche à droite qu'il n'y a pas de cover il se parle pas il n'y a pas de com il va décaler il l'a vu il va tomber heureusement simple prend la décale derrière parce que dosia doit faire un triple kill l'écho qui passe pour les ukrainiens 11-3 pour la russie c'est incroyable et ben effectivement euh c'était quand même très serré parce que euh il est en 1v4 dosia et la russie quand même à faire un triple kill heureusement que simple était là derrière mais on voit que les ukrainiens sont pas très bien ils vont sick chacun leur tour et là simple qui a fait le travail sur world elite attention il y a encore un joueur c'est hooker hooker hey mais il a mis une double tête hooker à starix et à simple il doit être dégoûté de laisser deux joueurs à 10 hp c'est vrai que c'est assez rageant mais c'est du 5 contre 3 et la supériorité numérique et pour les ukrainiens on va peut-être avoir droit au 11-4 alka donc écoute je sais pas parce qu'il ya encore une fois c'est ce qui a fait un kill il reste de l'eau hp donc un full et tu fais double kill la bombe est toute seule dans cette longue simple qui est parti devant avec la bombe est-ce qu'il va tchèque à droite alors s'il y avait un joueur à droite de la simple était mort ça progresse dans la longue starix edward et angel avance avec lui starix du côté des toilettes double scope chez les ukrainiens et d'oser à l'automne il va se régaler dozia où il est oh pardon où il est ouais effectivement non il n'y a personne qu'est ce que tu dis il a obtenu le dozia oui mais d'accord mais il est sur ce bpb sachant que tous les autres joueurs ukrainiens sont sur le bpa ça va être à size de faire le travail il est en train de cramer oh les mollo sont parfaites chez les ukrainiens par contre pour deny complètement ce dpb maintenant faut planter la bombe ah le staff est bon edward go planter la bombe t'as la bombe mec ouais mais en fait c'est simple qui l'avait lui a droppé à doser à l'automne qui a tant qu'une chose c'est de pouvoir cliquer le retour de famille qui récupère starix elle est en train de recharger 11-4 les ukrainiens s'en sortent bien ils ont mis les quatre rondes comme on dit alka ça aurait pu être pire s'ils avaient remporté le gun round c'est ça c'est ça ils n'ont plus qu'à mettre le gérard ukrainien et puis il devrait arriver à remonter ses scoreboards on vous rappelle un petit peu quand même les lots qu'on vous met en jeu sur le facebook et twitter avec l'espoch donc sur facebook et l'espoch on vous offre un couteau chasseur de nuit d'une valeur de 190 dollars donc voilà précipitez-vous sur le facebook alka espoc c'est jusqu'à dimanche ouais donc soyez rapide hein vraiment il reste que quelques jours pour remporter votre lot et l'on vous offre sur le twitter alka espoc un carambit d'une valeur de 170 dollars à remporter sur le twitter alka espoc donc voilà soyez rapide le tirage au sort arrive un petit peu pour les lots et bien alka on est parti sur ce deuxième side les ukrainiens sont en défense on voit 3 kevlar pour starrix edward et angel le kit sur zess et simple qui a décidé de prendre ses aides avec une smoke et les russes sont en train de prendre le jardin d'enfant et la fontaine pour peut-être reprendre ce bpa attention alka saïd est tout seul avec la bombe quasiment au niveau du spontero ouais effectivement c'est une prise d'orix pour l'instant qui est faite par les russes les ukrainiens ont très reculé sur ce gira ouais effectivement alors là ils savent pas trop où aller les russes n'ont pas fait de bruit pour l'instant et regarde les ça va pouvoir russer sur ce bpa ils vont peut-être être pris de panique les ukrainiens de voir 4 joueurs arriver comme ça mais la bombe pour l'instant n'est pas là et c'est ça le problème oh le timing parfait y'a personne sur ce bpa et le bpa qui a été pris ça y est et la bombe qui est en train de back up très rapidement oh quelle erreur oh zess qui fait quand même un beau kill sur dozia situation de 5 contre 4 4 contre 4 maintenant zess qui a 3 hp qui va peut-être tomber maintenant waouh flammy qui peut qui de flammy il a plus de balle il a plus de balle il va quand même recharger il saute angel qui fait le premier kill l'arrivée de simple au cz bon kill de simple ouais de v2 simple peut le faire et non il est pris par hooker maintenant que c'est bien joué de la part des russes je pense que comme t'as dit alka ce pistol round va vraiment mettre les russes dans une très très bonne situation et se sont vraiment commis de les ukrainiens flammy qui a clairement fait son round rien à dire sur ça au moins moins les nouvelles du match d'initent à celle ds et device s'est fait tellement des doses poc du reste qui avait fait 26 qui l'ont c'était et il a dû quitter remplacer par pimp et du coup d'une tasse à ce moment j'ai des drops ouais j'ai un donc c'est pas moi est-ce que le stream est toujours en live là ? ouais il y a des drops en chat j'ai remarqué mais on est en live là euh ouais j'ai eu des drops mais ça vient d'hitbox ça vient pas de mon pc pour une fois alléluia allez on est reparti c'est euh du force buy de la part des ukrainiens et pour l'instant c'est du 1 contre 2 starix OCZ on va se mettre sur starix il a jeté une flash maintenant et c'est flammy qui s'occupe de faire le 3ème moi j'ai écran noir sur le stream t'as écran noir ? oui ok mais je relance c'est pas normal mais ça vient pas de moi attends non non c'est bon on se relance pas c'est bon ça marche ok ouais non non c'est pas moi ah bah c'est c'est un problème d'hitbox là le 14-4 est arrivé les ukrainiens avaient besoin de ce gr ils sont passés à côté ils sont passés à côté de la map toute façon on peut le dire hein 14-4 le comeback va être extrêmement difficile il y a encore court sur simple op90 les ukrainiens qui sont en écossais c'est qu'il va continuer de 14-4 c'est très très dur hein quand tu te prends une map comme ça alors que c'est ta map hein je le répète hein c'est la map des ukrainiens overpass et là effectivement ils se sont fait poké flammy qui tombe maintenant 5 contre 2 starix qui a pas réussi à faire le travail sur flammy et 5 contre 1 c'est ce qui va arriver derrière eux mais flammy qui est très vigilant qui va sûrement faire le bon kick pour terminer 14-4 le round armée pour les ukrainiens et la dernière chance pour remporter cette map autant te dire que remonter en 14-4 ça va être quand même très très compliqué ouais oui mais ouais mais ouais mais oui ça sera très dur puis simple la passion d'avoir donc en fait dans ce genre de situation se moque le plus le plus le plus dur à mettre et celui-là c'est le round pour récupérer la web et faire tomber des armes donc s'ils le mettent ils vont pouvoir passer un homme sur simple et commencer à avoir du self le problème c'est que flammy directement trouve l'ouvateur sur stalwix qui est vraiment pas dans son match et ça passe et ça devrait être tranquille pour les ukrainiens avoir l'edit skimmy le petit tk de flammy voilà il sait il est tellement de fire sur ce site terreau qu'il tk même ses mates et 4 contre 2 angel et simple vont devoir le jouer ils sont tous les deux au même endroit ça va essayer de reprendre ce bp mais Dozier a été très bien positionné appuyé par side 15-4 11 balles de première map bon voilà la map va être emportée par la russe très facilement ouais effectivement et les ukrainiens qui tentent le force balle de la dernière chance le baroud d'honneur ils vont prendre 16-4 le score révèle que les russes ont gagné le gr et que les ukrainiens n'étaient pas dedans après on arrive sur la map de la russie spock ça se passe pas très bien mais en équipe nationale il n'y a pas vraiment de map par pays c'est euh voilà hier on a vu qu'une équipe a été chercher la meuf de l'autre pays c'est à vu qu'ils ont pas de strat choisir sa map ça a pas vraiment de sens vu que c'est un mix de plusieurs équipes etc donc bon ouais et moi je pense que simple sur cache il va vraiment faire la différence parce que c'est vraiment des lignes ouvertes où tu peux t'amuser soit au niveau de ce middle soit au niveau du bpa pour prendre le kill nbk donc oh mais flammy mais ce qu'il met mais et depuis qu'il est passé sur le site terreau flammy on le on le on l'arrête plus et il met une belle grenade pile poil dans les pieds d'Angel aussi l'agression sur le bp et ça passe pas pour Angel il a pas réussi à poker il est euh avec son cz il a encore une mollo quand même ouais il a une mollo dozia roo world edit qui a fait vraiment des miracles le cut de Zeus double kill de Zeus ha ha un couteau un couteau un couteau sur le world edit 3 contre 2 sides et hooker et peut-être qu'ils vont sauver une balle de map les ukrainiens mais bon revenir à casse partout ça risque d'être très compliqué et c'est à ce qu'il met quelques pocs il cherche la tête des terreaux simple qui fait tomber et le casse de guise d'ailleurs ouais mais écoute 15 5 euh les russes vont pouvoir acheter sans problème world edit qui prend son AWAP on va avoir un duel d'AWAP et je pense que Zeus conserve son AWAP non il va la donner à simple hein effectivement beaucoup plus logique et euh encore 10 balles de map hein pour les russes qui auront le plus problème ouais ouais ils ont de la marge mais simple a son AWAP ouais je vais te dire enfin enfin la russie à full stuff AWAP également sur le dit pour lui tu as vraiment remporté son duel face à simple quand il était en ct est-ce que simple va arriver à remonter le scoreboard arrivait lui-même en ct et doit rater un tel qu'il facile sur flammy ils sont pas dedans une vie un vraiment au réservé alka flammy depuis le secteur où il est passé premier de son équipe alors on critique un petit peu au world edit qui a vu deux se passer juste à côté de lui non mais non mais deux c'est égoire des stars qui sont du père 5 25 19 19 les trois navi arrive absolument pas à jouer mais en même temps je comprends pas le pic de leur passe parce que oui simple a bien fait de le faire parce qu'à hr sur leur passe et du béton mais navi sont très mauvais sur cette map là donc quand tu as trois jours de navi tu prends pas la map que t'aime bien enfin bon bref 2v2 dozia sides passe à angel starix un navi et un hr passe à un navi et un hr angel qui fait tomber dozia ouais et ça c'est une bonne opération c'est du 2 contre 1 il reste maintenant sides on va se mettre sur sides.k qui va partir sur ce bpb et il va être attendu par starix et c'est starix qui fait le travail 15-6 9 balles de map encore pour les russes les russes ont encore le temps et c'est pour ça qu'ils vont décider de faire un round déco ouais effectivement ah je sais pas trop on va les mieux acheter c'est pour ça que j'allais dire je sais pas trop je pense qu'ils auraient il aurait fallu plutôt racheter non moi j'aurais économisé sincèrement quand tu sais que t'as 9 balles d'avance tu préfères faire un gros round et terminer plutôt que faire plein de petits rounds et laisser espérer les coupes adverses tu sais y'a que world edit alka là qui était mal en point le foot size qui passe pas ils ont pas de stuff simple mais starix mais ce qui rate sur hooker s'il te plaît l'ami qui enchaîne sur deux ce qu'il y aura de rater un joueur de dos également angel perdu or ils sont pas dedans oh c'est un truc de fou attention à edward edward qui va laisser passer un joueur deux joueurs et ils sont tellement pas bon les navis sur ce match là ils vont regretter les trois joueurs navis du côté ukrainien d'avoir traversé la rencontre pause commerciale et on se trouve dans trois minutes à de suite on se trouve dans trois minutes Karl quest Sous-titrage FR ?